Europe 1 Soir Europe 1, 19h14, l'heure du duel d'Europe 1 Soir que vous menez, Nicolas Poincaré. Ce soir, Michel Labreau du Nouvel Observateur face à François Dorcival de Valeurs Actuelles. Oui, et François Dorcival et Michel Labreau, j'ai envie d'abord de vous faire réentendre ce petit son, ce petit mea culpa. C'était hier soir sur France 2, Nicolas Sarkozy revenait sur le premier épisode de son quinquennat, celui qu'on lui a le plus reproché. Si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant puisque ça a été vraiment le feuilleton. Voilà ce restaurant, naturellement, c'est le Fouquet's. Il ne reviendrait pas dans le restaurant si c'était à refaire. Mais ce qui est frappant, c'est ce léger bégayement. François Dorcival, vous l'analysez comment ? Comme le début d'un autre feuilleton. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a expliqué, je m'en expliquerai devant les Français. Et si son livre de campagne va paraître, c'est notamment pour s'expliquer sur ce genre de choses. Et c'est très intéressant finalement. Pourquoi ? Parce qu'il engage la campagne sur un terrain qui est tout à fait différent de celui que nous avons connu jusqu'à présent. Celui que nous avons connu jusqu'à présent, vu par François Hollande et tous ses adversaires. C'était le bilan, c'était le chômage, c'était la dette, l'endettement public, etc. Et là, ça revient sur le Fouquet, c'est-à-dire sur un événement minuscule, un événement moral, bien entendu, qui peut expliquer tout ce qu'on veut, mais sur lequel il va s'expliquer en disant « j'ai compris, j'ai compris ce que vous m'avez dit ». Et il est vrai qu'il a mis du temps, il a été surpris lui-même, il a mis du temps à se rendre compte que le Fouquet, les vacances en Amérique, le yacht, ses aventures avec Cécilia d'abord, avec Carla ensuite, etc. Tout ça, ça a défiguré son image tout au début de son quinquennat. Et donc, il va maintenant s'employer à raconter une autre histoire. Michel Labreau, sur le bégayement encore une fois, comment vous l'avez dit ? C'est beau comme l'antique, enfin tout ça, parce que moi, sans vouloir faire de peine à François d'Orcival, j'ai un souvenir, vous voyez, il remonte à 2009. On est fieux ! Eh oui, eh oui, mais nous étions allés interviewer, d'ailleurs avec Denis Oliven, qui est maintenant dans cette maison. Qui était votre patron à l'époque. Voilà, qui était mon patron à l'époque, absolument. Nous étions allés à l'Élysée interviewer Nicolas Sarkozy en 2009. Juillet 2009 ! Et qu'est-ce qu'il nous avait dit en 2009, je veux dire ? Est-ce que je n'ai commis aucune erreur et tout ? Non, j'en ai commis. Le Fouquet, on lui demandait, mais vous y retourneriez ? Non, non, je n'y retournerai pas, certainement ça a choqué. Et il parlait, si vous voulez, déjà de tout cela. Et il se repentait déjà de tout ce côté bling bling et tout. Il avouait d'ailleurs, il faisait une confidence, qui d'ailleurs à son prix, en disant, je traversais à ce moment-là une période un peu difficile de ma vie. Vous savez, c'était parce qu'au début, on avait cru qu'il allait se retirer carrément dans une abbaye pour entrer dans les habits du président, comme il disait. On y aurait cru parce qu'il l'avait annoncé. On y aurait cru, voilà, sinon personne ne lui demandait. Et puis, on l'avait retrouvé sur le Paloma, dans le yacht de Bolloré. Enfin, c'était moins monastique, si vous voulez, comme environnement. Mais il expliquait que ça correspondait à un moment de sa vie qui, effectivement, a été chahuté sur le plan personnel. Bon, ça, c'est un aspect qui explique une partie des choses. Mais pour le reste, si vous voulez, ce qui est désarmant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il nous dit là, à part le bégaiement, c'est-à-dire que sur le reste, il nous l'a déjà dit. Il nous a déjà dit qu'il avait fait une erreur, mais on ne lui reproche pas d'avoir été au Fouquet's. On lui reproche d'y avoir été avec un contingent de retraite chapeau, de rémunération exorbitante, de stock option, de patron du CAC 40. Et ce qui lui est reproché à travers ce symbole, un peu difficile à vivre sûrement pour ce restaurant, c'est, si vous voulez, le péché de ce septennat. C'est d'avoir quand même fait essentiellement porter son effort sur le bien-être de ceux qui en avaient déjà à revendre. C'est ça qu'on lui reproche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte ce reproche. Il l'accepte. Non, non, mais il l'accepte. Il vous l'a dit en 2009. Depuis, il n'a pas changé. Mais il ne l'a pas corrigé, François. Mais il ne l'a pas corrigé. Mais naturellement, il l'a corrigé. Naturellement, il a changé les choses. Il a changé de comportement. Il a changé d'attitude, etc. Tout ça, il va maintenant vous le raconter. Et en vous disant, mais j'ai compris ce que vous me dites. J'ai compris ce que vous voulez. Vous voulez dire qu'il lui a fallu cinq ans pour nous comprendre. Et maintenant, il lui en faut cinq ans pour expliquer. Enfin, pour concrètement faire un septennat qui correspond à ce qu'on lui demande. Oui, un septennat, comme vous dites. Un canadien. Mais il change de terrain. Et c'est là où il vous emmène. Et c'est ça l'intelligence de la campagne et de Nicolas Sarkozy. C'est qu'il vous prend par la main et il vous emmène sur un terrain différent de celui qui était l'origine de cette campagne. Et effectivement, aujourd'hui, vous dites, mais les retraits de chapeau. Ben effectivement, les retraits de chapeau, il veut y mettre un terme. Vous dites, mais il ne baissait pas les charges sur les salaires alors qu'il les baissait sur les charges patronales. Et ben justement, il le fait. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à l'accrocher. Vous allez voir comment il est bon dans le feuilleton. C'est un excellent candidat. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Mais qui peut le croire ? Et qui le croit aujourd'hui, si vous voulez ? Parce que dans les propositions qu'il fait en ce moment, vous savez, il y a ce qu'on appelle la triangulation qui consiste dans les campagnes électorales comme celle-là, à aller se mettre du point de vue, à vampiriser, à phagociter un peu ce que dit l'adversaire. Donc, je veux dire, moi, je veux bien que maintenant, il s'en aille parler comme parlerait un candidat socialiste. Comme à un moment donné, il invoquait, si vous voulez, comme il invoquait Jean Jaurès ou les personnalités de la gauche pour les reprendre à son compte. Mais qui va le croire ? Qui peut croire aujourd'hui, si vous voulez, alors qu'en cinq ans, il n'a rien fait contre les retraites chapeau, il n'a rien fait contre les rémunérations excessives, alors que l'autre jour, on a vu se dérouler une opération absolument hallucinante où, via M. Proglieu, on voulait porter à la... Oh là 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 ! Oh, vous n'allez pas marcher là-dedans ! Oh, ça, ça, c'est... On parle, pour que tout le monde comprenne bien, de l'idée que Jean-Louis Borloo puisse reprendre la tête de Veolia qui a été avancée. L'idée qui a été lancée dimanche dernier, immédiatement commentée par les leaders socialistes, comme étant faite comme une espèce de putsch de Jean-Louis Borloo pour se placer à la tête de Veolia parce qu'il était l'ami d'Henri Coppelier-Lio, qui lui-même est l'ami du président de la République. Mais c'est une blague totale ! Si Mme Lovergent a été débarquée d'arrêt-là, c'est pas du tout parce qu'il y avait des problèmes. Acceptez quand même de ne pas prendre tous les gens pour des imbéciles. Vous imaginez Nicolas Sarkozy organiser dans son petit coin une histoire comme ça, en début de campagne électorale, alors que précisément, il sait ce qu'on lui reproche. Mais c'est complètement absurde. François Dorsival, vous avez des informations ? Jean-Louis Borloo n'a jamais rencontré les responsables de Veolia, il n'a pas du tout préparé. Un administrateur ! Et grâce à cet administrateur, on a dit, donc, et il est candidat, donc, etc. Non mais c'est une manipulation fabuleuse cette histoire. François Dorsival, de Valeurs Actuelles, a des infos, donc il n'y a pas eu de tendance de reprise de Veolia par Jean-Louis Borloo. Mais il serait plus crédible, si vous voulez, si trop souvent... Non, ce n'est pas qu'il serait plus crédible, c'est parce qu'il y a le Fouquet's. Voilà, tout démarre de là. C'est ce que je vous disais. Et donc, on reconstruit à chaque fois à partir de là. Mais le Fouquet's n'est pas un hasard. La plupart, si vous voulez, des gens qui se trouvaient à ce moment-là au Fouquet's et qui étaient, si vous voulez dire, un certain nombre de gens qui comptent dans le monde des affaires, dans la vie politique en France, on les voit tout au long de ce quinquennat. On voit très bien, si vous voulez, qu'il y a un lien. Non pas que Sarkozy, si vous voulez, lui en fasse forcément des cadeaux. Mais si vous voulez, ce quinquennat... Enfin, l'essentiel de ceux qui ont profité de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, ce sont ces gens-là. La plupart des efforts, la plupart des... Mais si... Bon, d'accord. Alors, allons-y comme ça. Mais ceux qui ont profité du double septennat de François Mitterrand, ce sont les mêmes. Mais ce sont les mêmes. C'était la période de l'argent fou, de l'argent roi, etc. Mais ça, ça ne veut rien dire. C'est pas le débat. Comment ça veut rien dire ? Quand c'est Mitterrand, ça veut rien dire. Quand c'est Sarkozy, c'est l'abomination. Vous avez aujourd'hui un président qui vient vous dire « Je suis contre ceci, contre la finance, contre ceux qui ont des rémunérations... » Non, ça, c'est François Hollande. Mais il pouvait, si vous voulez, faire cesser tout ça bien plus tôt. Il ne l'a jamais fait. Écoutez, la taxation des stocks, options et compagnie, il l'a faite. Il l'a faite et il continue à le faire. Ça reste totalement marginal. Ça reste totalement marginal par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. D'accord. Ça, si vous êtes Mélenchon, vous dites « Au-dessus de 4 000 euros, je prends tout. » D'accord. Mais autrement, ça n'est jamais ce qu'il fallait faire, forcément. Il n'est pas Hollande, donc il ne fait pas Hollande. Il n'empêche que depuis 2007 et même avant, Sarkozy sait très bien qu'on ne gagne pas une élection présidentielle sans l'électorat populaire. Il l'a compris, mais depuis la première heure. Donc quand il vous dit « Je suis le candidat du peuple », mais évidemment, ce n'est pas qu'il devienne le candidat de la gauche. – Mais comment, mais évidemment, il n'est pas le candidat du peuple, enfin. – La gauche l'a perdu, le peuple. – Mais il ne l'a pas gagné, François, vous le savez très bien. – Il a gagné en 2007 grâce à ça. – Mais comment peut-on aujourd'hui jouer un jeu aussi grossier que de dire « Je suis celui qui est contre les élites » alors qu'il incarne les élites, si vous voulez, là-dedans ? – Mais les élites sont contre lui. – Mais non, elles ne sont pas contre lui. – Mais naturellement, les élites sont contre lui. Il suffit d'écouter ce qui se dit dans Paris. Toutes les élites sont contre lui. – Mais non, je ne vous parle pas du petit monde médiatique, si vous voulez. – Mais comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il est le candidat du peuple alors que la politique qu'il a menée, elle est exactement en sens inverse ? – Je ne dis pas qu'il l'est, je dis que s'il l'affirme, c'est lui qui le dit. Et j'explique pourquoi il le dit. Et il le dit pour de bonnes raisons politiques. – Non, il le dit pour de bonnes raisons tactiques parce que c'est un excellent candidat. – Encore une fois, lui, il fait une campagne de premier tour. Il ne fait pas une campagne de second tour comme François Hollande, il fait une campagne de premier tour. C'est-à-dire se placer le mieux possible au premier tour. Et pour le moment, je dois dire qu'il y a huit jours qu'il est en campagne et les lignes sont en train de bouger en sa faveur. – Attendez, François, ça fait exactement huit jours que ce bruit court partout. Ça va se croiser. Dans le dernier trimestre, l'année dernière, on disait, bon, François Hollande va baisser, etc. Bien sûr qu'il va baisser, bien sûr qu'il est très haut par rapport à aucun autre candidat. Mais quand vous regardez toutes les projections de second tour, il y a plus de dix points entre les deux. – Un mot sur l'actualité, là. – Justement, vous faites la campagne du second tour. – Mais c'est lui qui était terminant. – Nicolas Sarkozy est en train de parler en ce moment à Lille. À l'instant, il vient d'expliquer que la crise que nous vivons actuellement est une crise de la spéculation et de l'assistanat. Ça revient, ce thème de l'assistanat dans la campagne. Il y a eu hier soir cette idée de faire travailler un certain nombre d'heures les bénéficiaires du RSA. On vit un vrai problème d'assistanat en France, François d'Orsivano ? – Mais écoutez, il s'adresse à quel public ? Il s'adresse au public qui travaille et qui paye des impôts. Donc ça veut dire le public qui paye la protection sociale dont bénéficient, en effet, ceux qui sont pour des mille et une raisons exclus du marché du travail. provisoirement, c'est ce qu'il faut leur souhaiter à tous. Et donc, c'est à ce public-là qu'il explique les choses. L'assistanat n'est pas une fin en soi. L'objectif de toute politique économique qui se veut une politique économique, c'est de faire en sorte que les gens travaillent, qu'ils produisent de la richesse et qu'ils en bénéficient. C'est ça l'objet. Et que Hollande le dise de son côté, tant mieux. Mais Nicolas Sarkozy ne va pas dire le contraire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui pense que l'assistanat est une fin en soi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que les chômeurs, si vous voulez, ça les amuse d'être chômeurs et qu'ils ont envie de rester chômeurs et de ne surtout pas trouver de travail ? C'est cela, si vous voulez, qui est insupportable dans un certain nombre de thèmes qui sont débattus aujourd'hui. Parce qu'on comprend bien qu'effectivement, il aille se situer sur le terrain du travail. Parce que ça, c'est effectivement au cœur des préoccupations des gens. On comprend bien également qu'un certain nombre de gens qui ont du mal à vivre, ceux qui gagnent effectivement le moins, puissent à certains moments se laisser prendre à cette espèce de ritournelle qui revient à dire « regardez, celui d'à côté, il en fait moins que vous, et alors il touche des aides, il touche des aides ». Mais si vous voulez, la réalité, elle est quand même toute autre. La plupart des gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail et qui ne reprennent pas de travail, c'est parce qu'ils n'en trouvent pas. Ce n'est pas parce qu'ils se complaisent dans l'assistanat. Et c'est là, si vous voulez, que je trouve qu'il y a quelque chose d'odieux dans une partie de ce qui est dit en ce moment. Et c'est là que Sarkozy n'est pas le candidat du peuple. Merci beaucoup. Merci François d'Orcival de Valeurs Actuelles. On ne laissera pas passer une telle phrase. À la une de votre hebdo, François d'Orcival, Valeurs Actuelles, les banlieues, la loi des bandes. Vous dites que les banlieues, c'est un enjeu oublié de la présidentielle. Provisoirement, oui. Et à la une du Nouvel Observateur, Michel Labreau, les extraits en exclusivité du nouveau livre de François Hollande. À lire dans le Nouvel Obs. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, les récits d'Europe 1 soir. Merci à tous les deux.